Salut, je m'appelle Traoré Djinebou, je suis animatrice à la radio Bembakan de Sanangoruba dans la région de Kulukuru au Mali. Tout d'abord, je salue la radio Rural International RRI et son personnel, les radios diffuseurs et diffuseuses qui sont en partenariat avec Radio Rural International RRI. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous pour célébrer la Journée Mondiale de la radio. Ce qui m'a amené à m'intéresser à la radio, j'ai eu un grand important pour la radio parce qu'elle me permettait de m'informer et de me distraire tout en étant dans mes tâches quotidiennes. Quand la radio Bembakan ouvrait, c'était quelque chose de nouvel pour la communauté locale. C'était la toute première station de la zone. Ces émissions étaient basées entièrement sur la musique locale de notre zone. On pouvait avoir toutes les informations de notre commune tous les jours à travers les différentes émissions, avis et communiqués. Ce qui m'a poussée à devenir animatrice, tout d'abord, c'est l'amour même de la radio. En plus de ça, ça devient en partie des premières grandes animatrices de la radio nationale. Également, quand j'étais animatrice dans une ONG locale, ONG ADS, Association Jigiasso, on faisait des activités de sensibilisation avec le groupement féminine dans les SOSCOM, dans les villages, à travers les causeries, la projection vidéo, des visites en domicile sur les IST SIDA, l'excision et la santé de la reproduction. Quand Benbakan ouvrait, je me suis dit qu'avec la radio, on pouvait atteindre à la fois le nombre de personnes pour renforcer les activités menées sur le terrain. Tu n'as pas besoin d'abandonner entièrement tes tâches quotidiennes pour écouter la radio. Il est possible de faire d'autres choses en même temps que vous écoutez la radio. Suivez toute l'actualité grâce à la radio. Faites-vous plaisir en tous les lieux et en tous moments. Selon moi, la radio est un canal privilégié d'information pour les agriculteurs. Les agriculteurs et les agriculteurs et la communauté rurale du fait de son accessibilité. C'est aussi un média qui aide, qui informe et distrait la communauté rurale, contrairement à la télévision, aux journaux ou Internet. Les agriculteurs et les agriculteurs et les agricultrices peuvent écouter la radio n'importe où, aux champs, dans les jardins, etc., sans abandonner leurs tâches quotidiennes. La radio fait intervenir dans ses émissions agricoles des agents des services techniques, des ONG, des paysans pilotes qui connaissent les réalités du milieu, les terres, les habitudes des paysans. De même, face au changement climatique, il est nécessaire pour les agriculteurs et les agricultrices de suivre la radio pour connaître la prévision métrologique, les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques d'agriculture, les nouveaux matériels et équipements. À travers la visite sur le terrain et les appels téléphoniques, les préoccupations des auditeurs sont prises en compte. Au-delà de ça, la radio dispose d'un comité de gestion, plusieurs club d'écoute et des personnes et ressources dans différents villages où il n'y a pas de club d'écoute. Il transmet élégulièrement à la direction de la radio, aux animateurs et les animatrices, les messages des auditeurs, leurs soucis et préoccupations. Des émissions ont été réalisées suite à ces échelles avec les préoccupations des auditeurs, notamment sur la nutrition, la santé, l'environnement, telles que la coupe abusive du bois, l'utilisation des pesticides, les produits toxiques, les déchets plastiques, les faits de brousse, l'entretien des plantes, etc. Pour y répondre à la quatrième et la dernière question, avant la collaboration avec Radio Rural International, on faisait plusieurs émissions sur la base de nos propres constats sur le terrain sans faire appeler les experts. Mais à travers la première formation avec Radio Rural International sur les normes VOICIS, la direction a exigé que toutes les émissions correspondent à ces critères. de nos jours, j'insère tous les éléments essentiels à la compréhension de la population. Les ressources offertes par Radio Rural International RRI nous ont permis de mieux préparer les émissions et de les adapter à notre réalité. Je remercie encore la Radio Rural International RRI et son personnel, les radiodiffuseurs et diffuseuses qui sont en partenariat avec Radio Rural International RRI, les anciens lauréats et lauréales qui ont reçu ces prix de communication et j'encourage tous les radiodiffuseurs de tirer les fils, pour que l'année prochaine 2025, que ce prix sera desservé à une lauréate. Maintenant, c'est le combat entre les radiodiffuseurs et les radiodiffuseuses en partenariat avec Radio Rural International. Je vous remercie.